disponible pour tout le monde. D'accord. Et je voudrais savoir, pour ta vie personnelle, comment tu... Je sais que t'as un enfant qui a... Non, j'ai plusieurs enfants. Oui, je sais que t'as un enfant qui a 25 ans et d'autres qui sont plus petits. Mais maintenant, quand ils entendent tes CD, à l'époque de ce que tu disais, t'étais bien hardcore, comment ils reçoivent le CD et comment tu peux leur dire oui, mais leur faire la morale ? Or que quand ils entendent dans tes disques, t'es un gars vraiment street à fond ? Comment tu peux leur dire non, faites pas ça ? Non, moi, j'ai pas de soucis avec mes enfants à chaque fois qu'ils ont des questions ou qu'ils veulent me parler de certaines choses. Franchement, moi, j'en parle avec eux sans détour. Mes enfants connaissent ma vie. Certains ont lu mon livre et beaucoup ont écouté des titres, comme tu dis, ou ont lu des choses et quand même demandent des explications, bien sûr, je leur explique. Je leur dis oui, c'est vrai que papa, il a perdu ses parentaux, il a dû s'occuper de de ta tante, de ton oncle et voilà, j'explique par là où je suis passé mais jamais en le glorifiant. Aussi bien pour mes enfants que quand j'ai l'occasion d'aller voir des jeunes pour échanger avec eux que ce soit en maison de quartier, dans les prisons ou dans les maisons de correction. Donc voilà, j'assume ma vie telle qu'elle est mais je suis pas là pour la glorifier et c'est la même chose que je fais avec mes enfants. Donc j'ai une discussion franche avec eux, je leur explique les choses mais je glorifie pas tout ça et toujours avec l'autorité parce que on parle, je suis cool avec mes fils et tout. Mes filles, il n'y a pas de soucis mais l'autorité paternelle, elle doit toujours être là. Donc ça veut dire que mes enfants, je suis cool avec eux mais ils savent que l'autorité paternelle, elle doit être là et d'eux-mêmes, ils savent ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire ou ce qu'ils peuvent dire ou ne pas dire. Et en ce qui concerne ton refraie, Alino, là on sait qu'il est dans une sauce en ce moment avec ce qui s'est passé avec l'équipe adossée et compagnie et no game. Est-ce que toi t'as été éclaboussé par toute cette affaire tu vois ? Parce que là, je t'avais entendu toi-même dire que à cause de certains problèmes de no game les gens, ils voulaient pas fiter avec toi ou ils essaient de te boycotter, des trucs comme ça. Ouais, après c'est le game, on sait que, on sait comment il est, ce game. C'est un game qui est très, qui est très hypocrite. Même avant ça déjà, l'hypocrisie de ce game, nous on l'avait décelé, on sait très bien comment il est. Mais c'est sûr que après, par rapport aux histoires que tu viens d'évoquer avec mon frère, c'est sûr que ben, si il y a des gens qui ont une don contre mon frère et que ils ont l'opportunité de faire en sorte que moi, je sois pas sur un événement, pas sur un projet, pas sur ceci, pas sur cela, ils vont le faire et ils l'ont déjà fait et ils le font. Donc je suis pas étonné, je suis pas surpris par ça et les choses, on les assume toujours comme on a tout le temps assumé depuis le début. Comme je dis, mes frères et soeurs, j'ai vécu avec eux sans mes parents, j'ai affronté des problèmes dix fois pire que ça. Donc ça, en fait, à la limite, ça me fait sourire. Mais comme je dis, nous, dans la famille, on a toujours tout assumé, on assumera toujours tout. Ok, ok. Et c'est quoi les projets dans le futur ? J'ai entendu que, je sais pas si c'est un secret, mais j'ai entendu qu'il y a un deuxième livre qui se prépare. C'est Alibi vous dit ce que la France, vous dit tout ce que la France ne dit pas, c'est ça ? C'est vrai, c'est un second projet. Avec les éditeurs, on avait déjà parlé de faire un tour.